Salut Internet! Aujourd'hui le message est pour Jordi Cofino de sa maman Madeleine qui est décédée ça fait pas si longtemps. Alors Jordi, voici le message de votre maman. Je voulais pas te laisser. Je voulais pas partir. Je le sais que je t'ai fait de la peine. Il faut que tu me crois. C'est vraiment beau là où je suis. Je le sais que je veux aller mieux bientôt, mais je te demande de m'aider. Parle-moi, ça me fait tellement de bien. Je te sens perdu, inquiet et dépassé. C'est tout à fait normal, mais ne reste pas seul. Je sais. Discuter de ces choses-là avec les autres. Ils ne comprennent pas. Moi, si. Je veux continuer d'être fière de toi. Tu es quelqu'un de spécial, de fragile, de différent, mais je t'aime comme tu es. Avec toutes tes qualités et tes faiblesses aussi. Je suis contente de te parler, de pouvoir m'exprimer. Je veux te dire que la vie continue, même si je ne suis plus là physiquement avec toi. Oui, je peux veiller sur toi, mais je ne peux pas réaliser tout ce que tu me dis. Rire. Je ne veux pas que tu restes seul. Va vers les autres. Va vers les bonnes personnes pour toi. C'est ça que je veux pour toi. Je veux que tu sois heureux. Je vais faire mon évolution tranquillement pour pouvoir continuer d'évoluer près de toi. Alors, Jordi, c'est un message de votre maman, Madeleine. Je l'ai senti très inquiète tout le long du message, tout le long de la canalisation que j'ai faite pour vous. Je l'ai senti très inquiète parce que quand vous êtes beaucoup dans les émotions, quand vous êtes très agité, quand vous êtes énormément dans la peine, etc., ce qui serait normal parce que je vois que votre maman, ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie. Mais quand vous êtes dans cet état-là, ce n'est pas possible pour elle de venir dans vos énergies pour être présente avec vous parce que sinon, ça empêche les défunts d'avancer. Quand nos énergies, elles bougent trop, elles sont comme un lac tranquille qu'on voit clair au travers. Mais si on lance une roche, le lac n'est plus clair, il est plein de vagues, on ne voit plus au travers. Nos énergies, quand on a beaucoup de peine, quand on est fâché, quand on a de la colère, nos énergies sont comme ça. Ce qui fait que les défunts, bien, ils ne peuvent pas être présents avec nous, ils ne nous voient pas. Alors, dans ce temps-là, bien, les défunts, certains défunts s'inquiètent. C'est votre cas. C'est votre cas, c'est votre cas aujourd'hui. Quand vous êtes dans cet état-là, votre maman, elle est inquiète parce qu'elle vous sent perdue, elle vous sent agitée. Et oui, ça peut l'empêcher d'avancer de l'autre côté, ça peut l'empêcher d'évoluer. Mais on comprend bien ici que c'est un deuil qui est récent. Il faut prendre le temps de vivre votre deuil. Mais parlez à votre maman, montrez-lui que vous êtes capable, que vous êtes grand maintenant, que vous êtes capable de vous assumer. Que même s'il y a des moments que c'est difficile, bien, que vous allez retrousser vos manches, puis que vous allez continuer d'évoluer ici sur le plan terrestre, à la fois pour vous, très important, accomplir votre mission de vie, mais aussi pour votre maman, pour faire plaisir à votre maman, pour que votre maman puisse continuer d'être fière de vous. Alors, aujourd'hui, le message était d'une maman pour son fils Jordi Cofino. Et vous aussi, si vous voulez un message de votre maman, de votre papa, d'une personne qui vous est chère, allez sur le site messagedelaudela.com et allez remplir toutes les informations que je demande dans le formulaire. Et c'est bien important de remplir, comme il faut, votre nom de famille, votre prénom, le nom du défunt au complet, l'année qu'il est décédé ou approximativement. C'est important parce que des Julie, il y en a des tonnes, des Marie, il y en a des tonnes. Alors, afin de donner le message à la bonne personne, bien, remplissez le formulaire bien comme il faut. Et partagez les vidéos pour que les messages puissent se rendre aux bonnes personnes aussi. Écrivez-moi les commentaires sous la vidéo si le message vous a fait plaisir, si le message vous parle. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Et entre-temps, je vous dis un grand merci de me suivre et à demain.